Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée de Microsoft TechDays, la dernière. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous verrez encore des belles sessions cet après-midi. Nous sommes sur la dernière session Windows Server Venext Prochaine Génération de cette édition des TechDays. On en reparlera probablement dans la prochaine édition beaucoup plus. Cette session sera dédiée en fait à deux grands aspects de Windows Server Prochaine Génération, l'administration et le réseau. L'objectif de cette session, c'est de faire un tour ensemble des différentes nouveautés qui sont présentes dans la Windows Server Technical Preview, de s'orienter effectivement vraiment sur la partie admin et réseau, d'aborder les points tout à fait classiques concernant ces deux sujets que sont PowerShell, tout ce qui est SDN, Software Defined Networking, en gros les apports du Software Defined Networking et comment on les a implémentés au sein de Windows Server Prochaine Génération, les améliorations qu'on a pu faire en termes de performance réseau, tout ce qui est gestion du patrimoine IP, DNS, DHCP. Alors, avertissement préalable, vous l'aurez compris, on est là sur de l'alpha, on pourrait dire, on appelle ça une Technical Preview de Windows Server. C'est celle qui a été dévoilée le 30 septembre 2014. Ça peut un petit peu changer jusqu'à la version finale. Néanmoins, vous pouvez déjà tester cette Technical Preview et on vous dira dans cette session ce qui est utilisable techniquement aujourd'hui et testable aujourd'hui et ce qui ne l'est pas encore mais qui va arriver dans la prochaine Technical Preview. Alors, note à retenir, c'est que beaucoup de choses qui arrivent en fait dans Windows Server Prochaine Génération ne débarrent pas comme ça parce que des chefs-produits se sont dit « Ah, ce serait sympa si on mettait cette fonctionnalité ». En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent en fait depuis notre expérience qu'on a dans Azure, où effectivement on est sur une échelle assez importante parce qu'on dépasse largement les 100 000 serveurs physiques et donc vous imaginez le nombre de machines virtuelles au-dessus par datacenter et du coup, il faut vraiment industrialiser tout ça et puis il faut répondre à des contraintes effectivement de scalabilité, de montée en charge, tout en réduisant les coûts et en banalisant effectivement les équipements qui sont utilisés. Donc on va mettre de plus en plus de software defined dans nos datacenters parce que l'objectif est de diminuer et de prendre du matériel vraiment banalisé et pas très cher et de mettre l'intelligence dans le logiciel, donc dans le système d'exploitation. Donc ça veut dire qu'on a également une cohérence entre ce qui va tourner dans Windows Azure et ce qui va tourner en fait localement dans votre datacenter, que ce soit en termes d'administration, en termes de supervision, en termes d'interface, etc. Et du coup, on va être de plus en plus, on l'est déjà, mais on va être de plus en plus sur un continuum entre le cloud privé et le cloud public, donc vraiment dans cet environnement dit hybride, où on va avoir des choses qui vont s'étendre. Donc on va pouvoir faire du PRA du datacenter vers Microsoft Azure. On va avoir l'identité qui va se projeter d'Active Directory vers Azure AD. On va pouvoir avoir des machines virtuelles qui vont se déplacer du datacenter vers Azure ou d'Azure vers le datacenter. On va avoir du stockage qui va devenir hybride et qui va s'étendre avec des données chaudes restant dans le datacenter et partant en mode archivage de données froides dans l'infrastructure d'Azure. Même chose pour les bases de données SQL, notamment avec SQL Server 2015. Et le réseau devient également hybride parce qu'on va avoir de la virtualisation de réseaux, et être capable de déplacer des réseaux carrément d'un environnement privé vers un environnement public, au sein d'un datacenter public. Merci Stan, on va passer à la partie d'administration. J'ai trouvé le bouton on pour la zapette, donc c'est bon. C'est bon, merci. Donc première partie, administration. J'ai à peu près 20 minutes pour vous expliquer ce qu'il y a de nouveau dans PowerShell, dans Windows Server VNext. Qui dit administration dans Windows dit PowerShell. Tout le monde a déjà fait du PowerShell dans la salle ? Enlevons les mains là. C'est génial parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a au moins trois fois plus que l'année dernière, donc chaque année ça prend. Et tout le monde fait un peu de PowerShell quand on fait de l'admin Windows. Donc c'est super. PowerShell évolue, évolue à différents rythmes, c'est ça qui est intéressant. La version 5 sera dispo en version finale dans Windows 10 et Windows Server VNext. En attendant il y a différentes évolutions. Notamment il y a eu une évolution dans PowerShell V4 dans les versions actuelles de Windows. Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2. Dans ce qu'on appelle le roll-up de novembre qui est sorti en novembre 2014. Et là il y a eu les dernières améliorations de la V4 de PowerShell. Notamment autour de DSC, DSC Desired State Configuration qui est la fonctionnalité de PowerShell à étudier en ce moment puisque c'est la plus importante. Celle qui nous permet de déployer et maintenir à jour des configurations au sens déclaratif. Donc c'est ce qui permet d'être très opérationnel. C'est très utile dans les environnements DevOps où on veut être très fluide et très rapide dans les mises en place d'environnements de prod. Donc mis à part cette V4 qui a évolué récemment. On a donc la V5 qui sortira en version finale comme je l'ai dit dans Windows 10 et Windows Server VNext. On a également une version qui s'appelle WMF qui va arriver en 5.0 également. Pour laquelle on a des previews actuellement. Donc qu'est-ce que c'est que WMF ? C'est Windows Management Framework. C'est le canal de distribution de PowerShell et tout ce qui va avec. Donc les évolutions de WMI, etc. L'ISE, etc. Pour les versions précédentes de Windows. Donc si vous avez aujourd'hui des serveurs en Windows Server 2012 R2 dans un environnement de test, vous pouvez très bien installer dessus WMS 5.0 pour avoir la version preview, la version actuelle de novembre 2014 également de PowerShell V5. Cette version preview évolue à un rythme d'à peu près deux mois. Tous les deux mois, il y a une nouvelle version. Donc en février, il doit y avoir une nouvelle version avec quelques nouveautés intéressantes qui vont sortir. Dont je ne peux pas trop parler aujourd'hui. Donc ça évolue tous les deux mois. À part ça, on a PowerShell Gallery et le DSC Resource Kit. Donc c'est un autre canal de distribution de composants PowerShell intéressants. Donc je vais en reparler de la PowerShell Gallery. C'est un site web, un service web si on veut en ligne qui vous permet de télécharger des modules PowerShell complémentaires, notamment des ressources DSC qui sont en plein boom en ce moment. Elles sont vraiment toutes en cours de développement, ces ressources DSC. Et vous pouvez les récupérer de deux façons. Soit sur la page web du DSC Resource Kit. Donc c'est sur TechNet, dans les téléchargements, du Script Center, etc. Soit en utilisant dans PowerShell V5 les fonctions OneGet et PowerShellGet dont je vais parler tout à l'heure. Pour récupérer ça en ligne directement. Donc ce qui est intéressant avec ce nouveau canal de distribution, c'est que c'est en continu et vous bénéficiez en continu des améliorations et des publications de nouveaux modules. Microsoft ou non Microsoft. Donc première dans l'inventaire des nouveautés de PowerShell V5. Première nouveauté, quelques outils qui ont été mis à jour. La première chose, vous l'avez peut-être vu déjà en démonstration de Windows 10, c'est la console qui a évolué. La console avec le CTRL-C, CTRL-V. Vous avez peut-être vu cette démonstration là. La sélection en ligne n'est non plus en rectangle dans la console, etc. C'est une évolution, je ne sais pas si pour vous c'est important, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça fait 25 ans qu'on connaît la console dans Windows et qu'elle n'avait jamais évolué. Toujours en 25 lignes, 80 colonnes, etc. avec des clics droites pour faire du copier-coller. Enfin c'était une horreur. Là ça devient vraiment au moins à la hauteur de ce qu'on connaît avec Putty ou d'autres consoles dans d'autres OS alternatifs. Ça devient du sérieux. Quand on dit que la console a évolué, c'est le process qui s'appelle con-host.exe qu'on voit là-bas à droite. J'ai pris un petit screenshot de Process Explorer pour expliquer ce que c'est. Donc c'est pas CMD ni PowerShell.exe qui ont évolué, c'est la console. La console dans laquelle s'exécute le shell soit CMD soit PowerShell.exe. C'est l'environnement graphique de la console. Deuxième nouveauté, PSEdit. Donc PSEdit, le mieux pour vous montrer ce que c'est, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, en fait, plutôt que de l'expliquer. Donc PSEdit, vous allez dans l'ISE de PowerShell V5, qui ressemble grosso modo au précédent. Et puis, depuis cette ISE, je peux me connecter à un serveur distant. Par exemple, là, je suis dans un domaine, je suis sur un serveur membre, je peux me connecter à mon serveur distant, qui est mon contrôleur de domaine, par exemple. Donc, enter-pssession. D'accord, je tape, où est-ce que je tape ? Enter-pssession.dc. Donc là, je fais l'équivalent d'un SSH vers mon contrôleur de domaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, enter-pssession. Et là, je suis en interactif sur mon contrôleur de domaine distant. Super pratique pour des machines qui sont en mode core, qui n'ont pas d'interface graphique, donc on peut s'y connecter en ligne de commande et faire des choses. Et ce qui est pratique également avec PSEdit, c'est que je peux aller, par exemple, dans un répertoire quelconque, Windows par exemple, regarder tous les fichiers étoile.log, par exemple, du serveur distant. Et puis, tiens, je veux regarder ce qu'il y a dans windowsupdate.log, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dedans. Mais je vais pouvoir faire PSEdit, windowsupdate, update.log. Et je vais éditer dans mon éditeur local un fichier distant, et le tout passe par WinRM, donc le canal sécurisé d'administration distant qu'on utilise quand on fait enter-pssession dans PowerShell. C'est génial, ça nous permet d'éditer des scripts à distance, des modules à distance, des fichiers de log, n'importe quoi, à distance, de cette façon-là. Donc, à part ça, PSEdit, c'est fait. D'autres nouveautés de l'ISE concernant le debug. Comme ça concerne plus nos amis développeurs de scripts, je ne vais pas vous montrer les démos là, parce que je ne les maîtrise pas encore. Peut-être l'année prochaine, on fera des bugs de PowerShell. Mais là, cette année, si vous voulez voir ce que je ne montre pas aujourd'hui en démo PowerShell, regardez la vidéo de la session d'hier, qui s'appelait Windows 10 et PowerShell V5, que j'ai faite avec mon ami Fabien Dibout, MVP PowerShell. Et donc là, il a fait des belles démos de debug et autres. StartTranscript, c'est une commande qu'on connaissait déjà, qui permet d'enregistrer un log de tout ce qu'on fait dans PowerShell, dans une console PowerShell. Jusque là, ça ne fonctionnait que dans la vraie console PowerShell et pas dans l'ISE. Donc, ce qui est nouveau, c'est que ça fonctionne également dans l'ISE. ConvertFromString. Ah, ça, c'est une belle nouveauté, ça, ConvertFromString. Donc, il n'y a pas que le machine learning, il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui fait bosser MS Research chez nous, mais il y a des petites choses intéressantes comme ça, comme un projet qui s'appelait FlashExtract. Donc, nous aussi, on peut parler un peu de MS Research. Et c'est un petit projet qui permet d'analyser des données textes, des données qui sont structurées, mais pas trop, moyennement structurées, qui sont un petit peu difficiles à analyser avec des choses simples, comme ConvertCSV ou ce genre de choses-là, où il faut faire un peu plus de travail. Et lire des fichiers textes et les transformer en données structurées, en objets, c'est ce qu'on fait souvent quand on va lire soit des fichiers log, soit des fichiers qui sont les résultats d'un process donné. C'est des choses qu'on fait souvent en scripting. Donc, ce n'était pas évident. Et puis, quand on est, comme moi, complètement allergique aux expressions régulières, c'est vraiment très douloureux. Dès qu'il faut faire une expression régulière, moi, c'est l'horreur. Il faut que je retrouve des docs, des sites internet et tout. Donc, c'était l'horreur. Et qu'on met de FromString, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Donc, le principe est assez simple. On lui dit, voilà, j'ai un fichier à analyser, je veux en sortir une liste d'objets avec des attributs donnés, et je vais lui expliquer par l'exemple où est-ce que je m'attends à trouver ces attributs. Je veux dire, là, c'est un attribut de tel type, là, c'est un autre de tel type, etc. Et puis, au bout d'un moment, il va comprendre, puis il va analyser tout le fichier, et ça va marcher tout seul. Alors, pareil, exemple. J'ai un exemple pour vous montrer. Donc, j'ai ici... Voilà, premier exemple simple. Netstat moins AON. Vous savez ce que ça veut dire ? Netstat moins AON, ça fait un netstat, c'est-à-dire que ça m'affiche toutes les connexions IP actives ou ouvertes sur ma machine, et puis moins AON pour avoir que les valeurs numériques, O pour avoir N pour avoir que les valeurs numériques, A pour avoir tout, et O pour avoir les PID en plus dans la colonne de droite. Donc là, j'ai toutes les connexions avec les numéros de process, les PID dans la colonne de droite. Vous voyez que la structure n'est pas constante dans ce truc-là. Il y a des adresses IPv4 et des adresses IPv6, il y a des lignes sur lesquelles il y a des étoiles, d'autres c'est des nombres, et puis il y a des statuts qui ne sont pas toujours présents, etc. Donc c'est pas évident à analyser pour un simple mortel comme moi. C'est pas impossible, mais c'est un exemple simple pour débuter. Donc qu'est-ce qu'on va dire à convertFromString ? On va lui faire un modèle, on va lui prendre un exemple, je pars d'un exemple comme ça, c'est le résultat d'un netstat.aon, et puis à partir de ça je vais lui dire, tiens, le TCP qui est au début de la colonne, au début de la ligne, je vais appeler ça le protocole. Donc je lui dis voilà, ça c'est un protocole. Et puis je le mets en tracolade avec deux points entre les deux, pour lui dire ça c'est un protocole. Ensuite, ce que je rencontre juste après, après les quatre blancs qu'il y a après, c'est ce que je vais appeler une locale adresse. Donc locale adresse, deux points, l'exemple, et le tout en tracolade. Ensuite il y a un deux points, ensuite il y a un local porte, le port local de connexion, etc. Vous voyez le principe, il faudra une adresse, etc. Et donc je vais lui donner plusieurs exemples, pourquoi plusieurs ? Parce qu'il y a des exemples, parce que si on lui donne que le premier exemple, convert from string, il ne va pas comprendre que quand il va par exemple rencontrer UDP, c'est un protocole aussi. Au début il va croire que c'est toujours TCP un protocole. Mais en fait non, il y a aussi UDP, donc il faut lui montrer que UDP c'est aussi un protocole, etc. Pareil avec les IPv6, c'est le format avec les crochets des adresses IPv6. Une fois que j'ai fait ce modèle-là et qu'il fonctionne, je prends n'importe quel résultat de netstat-aon, c'est-à-dire que j'exécute mon netstat.aon, je mets le résultat qui sort de la commande dans une variable $a, j'enlève les trois premières lignes, parce que les trois premières lignes c'est l'entête de netstat, on s'en fout. Et puis on pipe ça dans ConvertFromTrick en lui disant je vais utiliser le template que je viens de vous montrer dans le petit fichier texte que j'ai fait. De ça je vais afficher que les colonnes qui m'intéressent, protocole, local adresse, etc. Et puis je vais vous afficher ça dans une grille pour que ce soit plus simple à visualiser pour vous. Peut-être que l'outgridview ne marche pas en psedit, c'est peut-être pas ça ? Tu n'es peut-être pas en train de l'exécuter à distance sur le DC donc ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Je ne sais pas. Là-dedans tu ne le vois pas ? Il faut peut-être répondu là, non ? Il faut que je le fasse dans la console peut-être. En même temps, hier j'ai loupé une démo de Xcopy donc... Donc... Tu peux y aller des tendus. Donc... Je m'engolise complètement aujourd'hui. Stat... Demo.ps Ça marche bien. Voilà. Ah, cool. Impeccable. Donc c'est structuré, j'ai mes colonnes, etc. Donc vous allez me dire, avec un enregistrement par ligne, ce n'est pas compliqué, on sait quand même lire des lignes de fichiers texte. Ça va quoi. Alors je vais vous montrer un autre exemple. C'est un fichier que j'ai récupéré sur internet. C'est un fichier officiel de toutes les préfixes de MAC adresse. D'accord ? Par exemple, toutes les MAC adresses qui commencent par 000008 appartiennent à Xerox Corporation avec son adresse, son pays, etc. Donc j'ai pris ce fichier-là et puis j'ai fait un template. Donc le fichier est assez conséquent, il a une taille assez balèze quand même. Donc j'ai fait un petit template avec quelques exemples. En disant, au début il y a une adresse MAC, après il y a le nom d'une compagnie, puis ensuite il y a un country en bas ici. Donc vous voyez, c'est déjà plusieurs lignes, donc le nombre de lignes peut être variable. Il y a certaines adresses qui peuvent tenir en 3 ou 4 lignes, ou 5 lignes, etc. Donc c'est assez variable. Il faut lui préciser que, par exemple, là, tiens, je rencontre une MAC adresse avec une lettre. Ça, ça le surprend un petit peu, donc il faut lui dire que c'est aussi une MAC adresse au début, il croit qu'il n'y a que des chiffres, etc. Pareil avec les pays qui ont des virgules et des espaces et tout ça, il faut le spécifier et tout ça. Mais au final, ça marche. Et donc je vais exécuter le truc de démo. OUI démo.ps1 Donc avec mon template en question, voilà, je récupère le préfixe de MAC adresse, le nom de l'entreprise et puis le pays à droite. À peu près. J'ai encore quelques petits imprécisions, mais bon, on est à peu près là. On va repasser sur les slides, merci. Donc OneGet et PowerShellGet. Donc OneGet, c'est une méthode, une façon nouvelle d'aller récupérer des packages Windows ou des modules PowerShell, des packages en général, de types plus ou moins différents. Et puis les installer sur sa machine. Il faut penser à ça un peu comme le apt-get de Windows. Donc c'est quand même super intéressant. C'est basé, ça utilise des dépôts, donc des entrepôts sur Internet, comme Chocolati ou comme d'autres. Par exemple, il va y avoir un PowerShell Gallery, qui pour l'instant est en bêta, qui va être ouvert en même temps que de la sortie du produit. Par exemple, si vous voulez installer des choses comme les outils 6 internals de notre ami Rossinovich, ou je ne sais pas moi, un navigateur alternatif ou n'importe quoi, vous pouvez le faire avec OneGet. PowerShellGet, c'est un cas particulier de OneGet. C'est-à-dire que OneGet est basé sur un système de provider. Et dans ces providers, il y a un provider, par exemple, pour Chocolati, NuGet, etc. Et puis il y a un provider qui s'appelle PSModule, pour récupérer des modules PowerShell. Et quand on utilise... On peut directement utiliser ce module PSModule par ce provider PSModule, avec le module qui s'appelle PowerShellGet. Donc il permet de récupérer des modules PowerShell. Donc le schéma, je ne sais pas s'il éclaircit beaucoup les choses, je ne trouve pas vrai, pas franchement, mais il est dans la doc censée expliquer un petit peu mieux. Donc on a notre provider PSModule qui se base sur NuGet, comme toujours, et puis qui va récupérer ces trucs dans la PowerShell Gallery. Donc vous remarquerez que dès que vous avez utilisé ces fonctions-là, que ce soit PowerShellGet ou OneGet, on va vous installer le client NuGet sur votre poste. Donc c'est rien du tout, c'est un tout petit truc qu'on installe, mais qui est nécessaire pour aller faire cette mécanique d'aller chercher les packages. On peut repasser sur ma machine. Je vais simplement montrer les commandes en réel. Quand on va récupérer les packages, c'est un petit peu long, donc on n'a pas forcément le temps de traîner trop. la commande. Donc PowerShellGet et OneGet sont des modules. Donc si je regarde les commandes qui sont dans le module OneGet, on voit qu'avec OneGet, on va trouver des packages avec FindPackage, donc c'est avec ça qu'on va récupérer la liste des packages disponibles dans les magasins. GetPackage, on va les récupérer sauf en d'un objet, et puis on a InstallPackage pour installer des packages. Par exemple, je pense que si je fais Install, là c'est un petit peu sans filet, pas sans les mains, là c'est sans réseau aussi. Si je fais InstallPackage Putty, il va récupérer le package Putty, je crois que c'est dans le magasin à chocolatis, et me l'installer. Il y a deux T moi. Il y a deux T, oui. Mais comme il y a le réseau en plus qui déconne. Bref. Si je fais pareil, la même commande avec GetCommand-Module PowerShell-Get, on verra les commandes correspondant à l'installation de modules, donc la possibilité de chercher dans les modules PowerShell disponibles, et l'installation de modules PowerShell. Et le principal usage qu'on aura de cette deuxième partie, la partie PowerShell-Get, c'est d'installer des ressources DSC. Par exemple, si vous voulez utiliser des ressources DSC pour aller manipuler des machines virtuelles Azure, vous installez le module X-Azure, qui est expérimental, d'où le X aujourd'hui, et vous aurez directement votre ressource DSC sur votre poste. On va repasser vos slides, et puis je pense rester sur les slides. Desire State Configuration, beaucoup d'améliorations qui sont listées ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, regardez plutôt la vidéo de la session d'hier. Il y en a pas mal. Comme c'est en pleine évolution, ce n'est pas encore complètement stabilisé, on arrive à quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Les fichiers ZIP, petit détail, mais qui est anecdotique, mais marrant. On sait maintenant gérer les fichiers ZIP, donc faire des ZIP, mettre des fichiers dedans, et puis extraire les fichiers dans le ZIP. C'est très basique, il ne faut pas trop en demander. Ce n'est pas les vieilles commandes ZIP qu'on connaît. C'est très basique. En gros, on ne fait pas plus que ce qui est écrit là. Les commandes étoile items, qui permettent de manipuler les objets sur le file system, peuvent maintenant manipuler des liens symboliques, de façon native. On peut créer des liens symboliques vers des fichiers, des répertoires, etc. Ça, c'est pas mal également. Les performances COM ont été améliorées. Donc là, je vous montre sur un Windows 8.1, sur lequel j'ai installé WMF 5.0. Donc j'ai lancé à gauche un vieux PowerShell, et à droite un nouveau PowerShell. Je suis dans le bon répertoire, et je vais exécuter un fichier de démo qui est ici. Ce fichier de démo, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait dire dans un répertoire, je ne sais plus où. Et puis, pour chaque fichier qu'il ramène avec sa commande dire, il pipe dans une fonction qui va écrire ça dans Excel. Donc vous voyez, ce n'est pas rapide, rapide. D'ailleurs, on ne va pas l'attendre parce que... Je ne sais pas si je peux l'arrêter, d'ailleurs. On va peut-être l'attendre alors, du coup. On va l'attendre. Et voilà, c'est presque fini. Voilà, c'est fini. Non, je ne sauvegarde pas. Et côté PowerShell V5, la même chose. Il y a toujours un bug de focus. Et voilà, vous voyez la différence de vitesse quand même au niveau moteur com dans PowerShell, c'est le jour et la nuit. Donc il y a des usages à ça, à manipuler des objets com depuis PowerShell qui sont nettement améliorés avec ces améliorations. Donc voilà, je pense que j'ai deux slides pour terminer. Plus, quelques petits plus qui vont plaire à tous ceux qui ont fait du debug, qui debug sur Windows des process complexes avec le E2W tracing. Donc on s'est tracé dans les event logs ce qu'on veut. Depuis PowerShell. Des fonctions de crypto, cryptographique message syntaxe. Plusieurs versions, donc le support de plusieurs versions du même module. Donc on peut spécifier la version du module qu'on veut utiliser dans notre script. Et puis, network switch pour terminer. Donc c'est un module qui maintenant a été inclus par défaut qui permet d'aller manipuler les switches compatibles Windows Server 2012 R2, donc compatibles avec l'interface OMI. OMI c'est bien, c'est parfait pour switcher sur le monde du réseau. Petit message à caractère informatif. Beaucoup de technos dont va nous parler Arnaud vont arriver dans la prochaine Technical Preview. Enfin, on en a vu déjà des traces. Mais tout n'est pas implémentable et utilisable aujourd'hui dans la Technical Preview qui est la publique qu'on utilise aujourd'hui. Mais ça va arriver très prochainement, donc c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. Alors, on l'a dit, on a fait pas mal de choses sur la partie Software Defined. Des choses qu'on a repris d'Azure et qu'on a mis dans Windows Server. On va parler de Software Defined Networking, de virtualisation de fonctionnalités de réseau. Et puis finalement tout ça, ça sert à quoi ? A supporter globalement et d'avoir en gros les fondamentaux pour interconnecter du privé et du public. Et en gros mettre en place des infrastructures de type Cloud Infra. Je sais que le réseau, c'est ton dada. Du coup, je vais te laisser mettre du slide deck. Bien, je te remercie mon cher Stanislas. Qui a déjà entendu parler de SDM dans la salle auparavant ? Qui a déjà entendu parler de NFV dans la salle ? VNF ? NVF ? Il y a un piège, c'est la même chose ! FNV ? STS ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Lido peut-être. Lido. Software Defined Networking, c'est définitivement le thème à la mode dans les soirées. Tout dépend de vos soirées, je vous l'accorde. C'est vraiment une des tendances de fond qui est qu'on veut faire du Software Defined Everything dans le datacenter. Tout gérer de manière logicielle pour que, en fait, quand je vais faire une opération sur une machine virtuelle, je vais avoir une volatilité. La machine virtuelle va pouvoir passer d'un hyperviseur à l'autre. Je veux en fait que l'ensemble de la chaîne comme ça soit flexible, soit défini par le logiciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je serai dans mon logiciel de gestion de fabrique, de gestion de mon environnement cloudifié, de mon datacenter, pour être plus général, je pourrais générer comme ça l'ensemble des ressources. Je pourrais gérer le storage via le logiciel. Je pourrais gérer le compute, les machines virtuelles via le Software. Et je pourrais ensuite gérer le réseau via le Software. Ça veut dire que j'aurai la possibilité, quand je bouge une VM, au lieu d'aller m'embêter à penser qu'effectivement, il faut que je recâble le VLAN du port de l'hyperviseur ou m'occuper de la bonne carte réseau pour la machine virtuelle qui va passer sur tel autre hyperviseur en considérant qu'un VLAN doit être présent sur l'ensemble des switches de l'infrastructure. Ça veut dire les switches qui sont juste au cul des serveurs, mais aussi les différents niveaux d'agrégation de switches qu'il va y avoir dans l'organisation. Et ça, c'est parfois ce qui est le plus embêtant. Quand vous pensez à la dynamicité des machines virtuelles sur les hyperviseurs, clic droit, bouger vers tel hyperviseur. Et quand vous pensez au recâblage des VLAN sur différents hyperviseurs, c'est-à-dire qu'il faut appeler l'administrateur réseau qui se rappelle le mot de passe de ces différents switches qui allaient modifier tout l'ensemble de l'organisation, plus communément appelé merdier de routage, eh bien, on est dans des process qui, en général, sont un petit peu plus longs dans le fonctionnement. Donc, c'est l'idée du SDN. Le SDN, ça va être plusieurs choses. Ça va être, dans un premier temps, de piloter le hardware réseau via des instructions qui sont données par un contrôleur, ce qu'on appelle le contrôleur SDN, qui, de manière abstraite, est quelque chose qui est fait et va donner des instructions aux différents périphériques réseaux. Et c'est ce qu'on voit symboliser ici, en fait, un network contrôleur qui va donner des éléments à faire, à appliquer sur des périphériques qui sont sur le réseau. Donc ça, c'est une des parties du SDN. On a tendance, alors, certains puristes diront que ça ne fait pas partie du SDN. Moi, je pense que ça fait partie. C'est la virtualisation de réseaux. C'est-à-dire que sur mon datacenter, je vais partager un gros câble, un gros réseau IP, sur lequel je peux envoyer de la donnée avec beaucoup de débit. Et puis, sur ce même câble, je vais faire cohabiter, comme ça, l'ensemble des locataires de ma plateforme de cloud. C'est-à-dire que je vais encapsuler dans différents paquets, avec différents identifiants de paquets, de locataires, les trafics qui vont être relatifs à telle et telle personne qui sont présentes dans mon réseau. Ce qui veut dire qu'au lieu de m'embêter à penser à tel et tel VLAN, j'ai juste un gros câble. C'est du flat network. Et puis, dessus, je structure, comme ça, avec différentes méthodes d'encapsulation, le trafic pour identifier les différents locataires de ma plateforme. Donc, globalement, c'est ça, le SDN. C'est l'idée qu'on a un contrôleur qui va donner des instructions à faire au data plane, aux choses qui vont renforcer le trafic sur le câble. Je sais, il y a de nombreux anglicismes, mais on n'a pas encore trouvé tous les termes français pour ça. Et ces instructions, en fait, qui sont prises par le network controller, par le contrôleur SDN, elles vont être, en fait, données par des applications. Vous voyez bien que c'est, par exemple, un exemple typique, VMM, qui va prendre une instruction de dire, prends tel VM et puis bouge tel identifiant de réseau ou va recâbler le VLAN de tel port sur telle valeur, sur tel identifiant. Ça peut être donc System Center. Ça va être des choses assez classiques, comme l'AzurePack, qui est la surcouche qui permet d'avoir un portail graphique pour faire de l'autogestion, entre guillemets, par les différents locataires de nos plateformes, qui vont pouvoir créer leur réseau, créer leur VM, etc. Ça peut être toute application utilisant le SDN. Et puis, en l'occurrence, chez nous, le format qu'on va utiliser assez régulièrement, ici, entre le management plane et le control plane. Donc, pour tout ce qui est discussion, ce qu'on appelle le Northbound API, c'est du format JSON. Parce que vous avez déjà entendu parler du format JSON, c'est le XML de l'an 2000. C'est le nouveau format qu'on utilise. C'est assez semblable, assez similaire. C'est comme ça qu'on va donner les instructions au contrôleur SDN, qui va interpréter les informations et les envoyer aux différents modules du network contrôleur, du contrôleur SDN, qui va ensuite avoir la responsabilité de l'enforcement sur le câble. Donc, voilà ce qu'on a implémenté dans Windows Server Bnext. Ce n'est pas encore le numéro de version officiellement. C'est une infrastructure qui est là et qui va permettre différents niveaux d'abstraction. On va dire que du SDN, on en faisait déjà avec les versions précédentes de Windows. Plus précisément, avec Windows Server 2012 et 2012 R2, on avait déjà introduit la virtualisation de réseau. Simplement, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'était VMM qui allait envoyer directement du PowerShell tranquillement à Windows Server pour faire les opérations de virtualisation de réseau. Maintenant, pour plus d'extensibilité, on a rajouté une architecture de type SDN. Comme ça, on peut rajouter facilement des choses supplémentaires dans l'infrastructure de Windows pour faire ces opérations. Un des composants, le contrôleur SDN de Windows, ça s'appelle le Network Controller. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà installé une Technical Preview dans la salle. Vous avez essayé d'installer le rôle Network Controller ? C'est assez décevant l'un dans l'autre. Vous allez l'installer et puis il ne va rien se passer. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'interface graphique, il y a assez peu d'API qui sont implémentées, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant pour le moment. C'est encore en cours de travaux, on est en train de développer une interface graphique, on est en train de développer tous les modules qui vont être à l'intérieur de ça. Mais il faut savoir que ce sera ce serveur-là qui aura la responsabilité de ces opérations sur le réseau. Après, dans le monde du SDN, il y a une notion qui est forte et qui arrive assez rapidement, c'est la notion de Network Function Virtualization. Network Function Virtualization, c'est un nom pour un type d'architecture qui va dire, je vais virtualiser une fonctionnalité du réseau. Je vais virtualiser par exemple un firewall, je vais virtualiser un service de load balancing. Donc le nom NFV, c'est pour un type d'architecture et les différents composants d'une architecture NFV vont s'appeler une VNF ou une NVF. C'est bon les acronymes ? Network Virtualized Function, c'est le nom d'une fonction réseau implémentée. Dans une architecture NFV, je vais avoir un firewall et un firewall, ce sera une VNF, une Virtual Network Function ou une NVF, Network Virtualized Function, de ce type d'architecture, d'un firewall ou d'autre. C'est bon, je ne sais pas si j'ai été très clair en fait. Non, en fait pas trop. VNF, c'est un firewall par exemple. Load Balancer, c'est une VNF. Ou une VF. Et puis NFV, c'est l'architecture. Mais vous le repasserez, je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça va le faire. De toute façon, c'est comme ça que ça arrive. C'est en le répétant qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me rappeler. Donc, le Network Controller, il va piloter comme ça différents Network Service Manager. Et vous voyez qu'en fait, là-dedans, c'est la liste de ce qui est déjà implémenté dans Windows Server, prochaine version. Vous ne rêvez pas, effectivement, on a un Software Load Balancer et non, ça n'a plus rien à voir avec le NLB, Network Load Balancer. Il y en a qui en ont fait dans la salle ? Ouais, désolé. On a aussi un Distributed Firewall qui va comme ça pouvoir propager à l'ensemble du data center, à l'ensemble des éléments de la fabrique, des règles pour filtrer les communications qui vont exister entre les différentes machines virtuelles. On a des choses qui sont relatives à la virtualisation de réseau, c'est ce qu'on appelle le HNV ici, le Hyper-V Network Virtualization, qui vont enforcer sur le câble différentes manières d'encapsuler le trafic virtualisé. Dans Windows Server 2012, on fait de l'encapsulation avec le protocole NVGRE. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Dans la prochaine version, on va aussi inclure ce qu'on appelle VXLAN, qui est le protocole de nos petits copains d'en face de chez VMware. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de raison, notre vocation c'est de discuter avec tous les clouds, donc on va faire de l'encapsulation directe pour pouvoir discuter avec eux. On va pouvoir faire des passerelles également, qui vont gérer comme ça l'interaction et l'intégration avec les deux mondes. Les passerelles VPN, toutes ces choses additionnelles, comme ça vont permettre de faire le lien entre les mondes virtualisés et les mondes physiques. Et puis ça peut être différents data centers, différents environnements de communication. Donc on a des instructions qui vont être prises au niveau du network controller. Et puis en dessous de ça, on va avoir différents modules, qui réellement en fait sont eux, par exemple des morceaux de TCP IP.6, des morceaux de la stack TCP de Windows, pour aller implémenter effectivement le software load balancer, qui est que je vais prendre des paquets, je vais les modifier, changer l'adresse de source, l'adresse de destination, pour effectivement balancer sur l'ensemble des cibles de load balancing. Donc on a vraiment le dernier, les API sourcebound, qui vont discuter aux couches basses de Windows, ou d'autres périphériques réseaux, pour aller faire des opérations. Et bien, premier exemple de NFV qu'on a implémenté, NFV ou BNF, c'est le software load balancer. Là c'est un exemple assez typique de ce qu'on a fait pour porter des technologies d'Azure, Stan vous parlait tout à l'heure d'aller-retour, d'intégration des deux mondes. On utilisait longtemps dans Azure des load balancer hardware, et puis au bout d'un moment on s'est dit, on pourrait le faire par logiciel, vu qu'on cherche à tout faire par logiciel à l'heure actuelle. C'est ce qu'on a commencé à faire dans la fabrique d'Azure, faire du load balancing fait par du logiciel. On l'a mis en production sur Azure, ça marchait très bien, c'est ce qu'on utilise à l'heure actuelle, quand vous connectez sur Azure, que vous gérez les adresses IP qui sont publiées de vos machines, le port forwarding, etc. C'est ça qui est derrière. Donc on l'a mis sur Azure, et on l'importe maintenant dans le monde du datacenter. Alors c'est un répartiteur de charge de niveau 4, tout est géré par le logiciel. On le voit ici, c'est le network controller qui va envoyer des instructions aux ce qu'on appelle ici les SLB mux, donc les load balancers, les multiplexers de load balancing. C'est quoi ? Ça va être simplement un serveur Windows qui va avoir pour rôle de balancer des paquets vers des serveurs en back-end qui vont récupérer le trafic, et puis gérer comme ça le fait que si j'ai un serveur en back-end qui est mort, ben j'arrête de lui envoyer du trafic et j'envoie plutôt à ses autres potes à côté qui eux sont toujours en mesure de répondre à des paquets. Ça gère des réseaux physiques et ça gère des réseaux virtualisés comme j'ai symbolisé ici. Ici j'ai mis plusieurs réseaux virtualisés pour bien montrer cette notion qu'on peut, comme ça, adresser directement des réseaux virtualisés. C'est le Network Controller qui est le composant qui va avoir la vue sur l'ensemble de l'infrastructure virtualisée. Donc c'est un rôle qui est fondamental. Vous pourrez vous amuser en PowerShell, mais comme la vie est trop courte, vous pourrez faire ça en interface graphique avec SCVMM. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va utiliser du BGP ici pour gérer les discussions avec le réseau. Donc on va pouvoir comme ça envoyer des instructions à l'infrastructure de routage qu'on voit ici tout en bas. Si par exemple j'ai un multiplexeur qui tombe, l'autre va envoyer des instructions en mode BGP pour dire, viens m'envoyer le trafic par ici, c'est moi qui m'occupe de la répartition de cette adresse IP pour le moment. On l'a mis, on l'a testé pour l'instant. Ça s'est testé pour fonctionner jusqu'à 10 gigabits par seconde sur des interfaces 10 gigabits par seconde. Donc c'est un premier exemple de NFV, de VNF qu'on a implémenté. C'est super éloquent dans vraiment le mode qu'on a ici d'intégration entre le code de Microsoft Azure et de Windows. Autre VNF qui nous était demandé beaucoup, c'est le pare-feu distribué. Le pare-feu distribué, c'est pas très nouveau. L'histoire des ACL entre différentes machines virtuelles. Dans Windows Server 2012 R2, on sait très bien faire ça. donner des instructions pour régler des discussions qui vont se passer entre VM. Et dire, t'as pas le droit de discuter avec tel VM sur tel autre port. Ce qu'on a implémenté dans la prochaine version de Windows, c'est la possibilité de distribuer des stratégies de firewall comme ça, de manière centralisée. Donc de la même manière, je vais pouvoir, depuis ma console VMM, définir des modèles de type de communication qui pourraient exister entre des machines virtuelles. et dire, ben voilà, je déploie ça de manière standardisée, facilement, en même temps que je déploie ma VM pour mise en place d'un service. A noter que ça va évidemment être enforcé au niveau du port qui est sur le switch logique, sur le switch virtuel Hyper-V. Et ça va me permettre de déterminer les communications à l'intérieur de la fabrique et également à l'extérieur de l'environnement. Donc c'est bien cette architecture comme ça de Network Controller qui va me permettre de faire toute la gestion des environnements virtualisés, des environnements de cloud et la virtualisation des fonctionnalités de réseau. Cool ! On a rajouté des fonctionnalités pour les modes cloud, pour être de plus en plus performants sur le câble également. Alors comme on va inclure VXLAN comme protocole d'encapsulation pour la virtualisation de réseau, on va également offrir au niveau de NDIS, donc la couche de Windows qui gère la relation entre les drivers physiques et la carte réseau. On va donner la possibilité à la carte réseau de faire l'offload de l'encapsulation VXLAN pour aller plus vite, pour éviter que ce soit le CPU qui fasse l'encapsulation VXLAN. Comme on supporte déjà l'accélération matérielle NVGRE, on supportera l'accélération matérielle VXLAN. On a également fait un effort en matière de support des infrastructures convergées qui utilisent RDMA. On a cette possibilité dans Windows Server 2012-R2 d'utiliser RDMA, le Remote Direct Memory Access, qui va être la possibilité de bypasser, sous réserve que la carte le supporte, les opérations SMB en faisant une encapsulation directe par des structures qui sont exploitables des deux côtés, entre les deux clients et serveurs SMB. Ça permet d'aller très très vite, d'éviter toute l'encapsulation SMB, tous les cycles CPU pour redécouper les paquets dans des buffers de bonne taille. Donc c'est des gens qui avaient déployé ça dans les infrastructures, mais par contre on n'avait pas la possibilité de mettre en team, de mettre en équipe de cartes réseau, plusieurs cartes réseau ensemble, pour du failover par exemple. On n'avait pas cette possibilité avec les adaptateurs RDMA quand on était en mode convergé, c'est-à-dire je fais passer sur le même câble mon trafic de stockage et mon trafic classique de datacenter. Donc pas mal pour des datacenters qui ont des bonnes cartes réseau, qui supportent ces gros débits. Les cartes réseau qui font ça, il y en a pas mal maintenant sur le marché, il y a d'Intel, de l'Emulex, du Mélanox, je les cite parce que je sais que ça fait plaisir à mon collègue Pascal. En matière de support des cartes réseau, on a maintenant de plus en plus couramment, dans les mois à venir sans doute, du 40 gigabits et du 100 gigabits, en tout cas ça commence à pointer le bout de son nez. On va commencer à trouver ça de manière plus en plus fréquente, et puis donc on a ce support-là au niveau de NDIS qui va être implémenté. On a mis, alors là j'ai un petit peu triché, je vous dis que c'est une nouvelle fonctionnalité de Windows Server Venext, en fait pour être plus précis c'est une nouveauté des nouveaux composants d'intégration de Linux. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va être un meilleur citoyen, Linux va être un meilleur, va être mieux optimisé, pardon, va être plus optimisé, pour fonctionner sur Windows Server Venext. En gros ça veut dire quoi ? Si on avait des cartes 10 gigabits par seconde entre deux hyperviseurs, on avait des VM Linux qui discutaient entre elles, à l'heure actuelle on estime qu'on était limité aux entours des 5 et quelques gigabits par seconde. Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'activait pas le RSS, plutôt le virtual RSS à l'intérieur des machines virtuelles. Et là je vois la passion briller dans vos yeux. Qu'est-ce que VRSS ? Je me trompe, c'est le sommeil peut-être ? Qu'est-ce que VRSS ? C'est utiliser l'ensemble des cœurs dans la machine virtuelle pour faire le processing du réseau entrant. C'est une fonctionnalité qu'on utilise sous Windows, qu'on a à disposition pour monter facilement en charge à l'intérieur des VM. Donc c'est maintenant activé par défaut dans la prochaine version Windows Server et dans les integration components. On a la possibilité de monter jusqu'à quasiment 10 gigabits par seconde sur des cartes 10 gigabits par seconde entre machines, entre VM virtualisées. Windows depuis longtemps, mais sur Linux c'est nouveau. Ça inclut sur les kernels supérieurs à 2.6, on l'a développé pour des nouvelles versions et on l'a backporté sur le 2.6.32. C'est vraiment un exemple de pourquoi on parle au début quand on dit qu'il y a plein de choses d'Azure qui descendent chez nous. Les machines virtuelles dans l'Azure, sur la partie IaaS, c'est 20% à peu près de nos machines virtuelles totales. C'est plus ou moins important en fonction des pays et des choix des clients. Donc on a tout intérêt parce que ça marche très bien parce que dans l'IaaS on vend de la ressource. Tout ce qu'on fait pour optimiser les VM Linux sur l'Azure qui est basé sur l'Hyper-V, on le réinjecte directement dans l'Hyper-V côté cloud privé. Et puis on a une magnifique technologie qui s'appelle Packet D-Ray sur lequel je n'élaborerai pas dans la mesure où on est légèrement en retard. Pareil, là c'est le slide illisible qui est nécessaire à toute présentation au réseau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on supporte l'encapsulation GRE directement. Ça va nous permettre d'envisager différents scénarios comme ça, on va pouvoir directement depuis les hyper-viseurs et depuis la passerelle de NVGRE de faire directement l'encapsulation GRE pour supporter comme ça un passage, une traversée de tunnel MPLS sans avoir besoin de retravailler l'encapsulation au niveau de l'Age. Donc c'est plein de scénarios comme ça qui sont activés par ce support natif de GRE. Si vous voulez en discuter, on en discutera sur Twitter, sur mon blog, avec beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines. Quelques nouveautés qui sont intéressantes dans les services réseau un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Le service DHCP, on a retiré le support de NAP. C'est pas mal parce que de toute façon pas grand monde l'utilisait sur la partie DHCP. Au niveau du client DNS, on supporte mieux avoir plusieurs cartes réseau, meilleur paramétrage plus fin des requêtes sur les différentes cartes. Et puis sur le serveur DNS, il y a pas mal de choses qui vont arriver. La seule chose qu'on a le droit de vous dire à peu près pour le moment, c'est qu'il y aura des stratégies qui vont permettre de donner des réponses différentes à différents clients, selon des stratégies. Par exemple, tiens, si toi tu viens de tel subnet, je vais te renvoyer une info pour tel nom, il y aura tel adresse IP. Comme ça, on pourra moduler les réponses qu'on va donner aux clients en fonction du contexte, de l'heure, de l'adresse, de la géographie, etc. IPAM, IP Address Management, c'est la gestion des adresses IP qui évolue très légèrement dans la prochaine version de Windows Server. Web Application Proxy, c'est notre proxy applicatif. Il évolue pour offrir maintenant la possibilité de faire de la publication HTTP, de faire de la redirection entre HTTP et HTTPS. Vous savez, il y a quelqu'un qui se connecte en HTTP, on veut rediriger vers de la HTTPS. On sait faire du wildcard publishing, on sait publier facilement et passer à le Remote Desktop Gateway. Et vous l'avez deviné, notre ambition est d'offrir une meilleure interface graphique, un meilleur support de la journalisation et d'offrir une possibilité de publier facilement l'ensemble des applications de Microsoft, du SharePoint, du Link, Exchange, toutes ces fonctionnalités-là. Bref, vous l'avez compris, expérience de Microsoft Azure au service de Windows Server. L'administration, quand on a écouté Pascal, on voit que tout ça, ça se résume à une seule chose Pascal. PowerShell, PowerShell et PowerShell. On a quand même quelques petites interfaces graphiques quand même, mais n'oubliez pas que depuis Windows Server 2012, tout ce qui est fait graphiquement et faisable en PowerShell n'est pas l'inverse. Au niveau du réseau, une architecture SDN standard, des nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de tirer parti d'Azure à l'intérieur du datacenter, le software load balancer et plein d'autres choses qui nous permettent de gérer facilement un datacenter. Vous avez vu pas mal de choses qui sont disponibles aujourd'hui dans la Technical Preview. Il y a encore pas mal d'autres trucs sympas qui vont débarquer dans Windows Server, on vous le garantit, on le sait. Il y aura des prochaines Technical Preview prévues dans... Bon, bientôt. Voilà. Donc vous verrez qu'il y aura pas mal de choses en plus. Vous pouvez déjà tester la Technical Preview si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous avez un compte Azure, et bien on a une VM qui est prêt à l'emploi, qui est déployée en quelques minutes directement sur Azure. Et puis pour suivre l'actualité de ce qui va arriver sur Windows Server, comment le déployer, comment le configurer, comment faire du PowerShell aussi bien que Pascal, et bien le mieux c'est de suivre nos différents blogs, ak.ms, slash Arnaud, Pascal et Stanislas. Vous avez peut-être vu une petite note subliminale tout en bas de cet écran, durant cette présentation. Merci beaucoup de votre présence à cette session, merci beaucoup de noter cette session si vous l'avez aimée, et puis à très bientôt pour une prochaine session. Bon après-midi. Merci, au revoir.